Je partage, entre guillemets, l'histoire de Superman. T'es là, je ne joue pas trop non plus, quoi. Ça va, t'as doublé la voix. Je partage l'histoire de Superman. Non, mais il a pété un plomb, je te jure. Il faut que... Non, mais... Lui, c'est Crypto. Debouf, Lémar, il est promenadeca. Le meilleur ami de Superman. Ils sont comme des frères. Veille bien sur notre fils. Et lui aussi a des pouvoirs. Bon, Crypto, il rêve de sauver Superman. Et le problème, c'est que je suis là. Lex Luthor est là et lui pose pas mal de problèmes parce que Superman et la Justice League se retrouvent dans de sales draps. Et Lex Luthor ne va pas être complètement seul dans cette entreprise parce que la dénommée Lulu ne sera jamais très loin. Mais si vous voulez savoir plus, rendez-vous le 27 juillet au cinéma. Ensemble, ils font des trucs trop stylés. Et qu'est-ce que j'ai là ? Pointe, pointe, brousse ! Et plus loin ! Il faudrait mieux que ce soit un produit dérivé officiel. Sinon, je deviens méchant. Moi, j'aime bien vivre de nouvelles choses. Essayer. Donc, on me l'a proposé. J'ai dit oui sans hésiter. J'ai ensuite marqué un temps d'arrêt quand on m'a dit « Mais tu vas doubler un méchant ». Et puis, à l'arrivée, finalement, le jour du doublage, je me suis dit « C'est bien que ce soit un méchant parce que c'est plus facile d'être loin, finalement, de son quotidien et de ce que je vis régulièrement dans ma vie de tous les jours. » Donc, voilà, je suis un Lex Luthor, entre parenthèses, c'est-à-dire l'espace d'un film. J'ai envie de dire que Lex Luthor, c'est le super méchant, avec tout ce que ça engendre dans son comportement, dans son côté sarcastique, dans cette espèce de second degré qui est le sien, dans cette capacité qu'il a, justement, à mettre autour de lui cette espèce d'atmosphère d'insécurité. Quand j'ai fait, il y a 30 ans, le TOC, dans Tarzan, j'ai vraiment beaucoup aimé l'exercice. J'ai dit « Si vous voulez que… voilà, si vous avez de nouveau envie de ma voix, vraiment, ça me fera plaisir. » Ça ne s'est pas fait. Et 30 ans après, quand ça arrive, ça recolle avec ça, quoi. Je me suis dit « Ah, je me souviens du plaisir que j'avais eu à faire ça. » Et donc, j'ai regardé le film, le film m'a plu, le personnage m'a plu. Et l'exercice, il est très particulier. Ce n'est pas du tout… Les curseurs sont beaucoup plus… Tout est un peu poussé dans le jeu. Il y a beaucoup de contraintes. Et moi, dans le travail, vraiment, dans tout travail, j'aime trouver la liberté dans la contrainte. Je trouve que ça m'intéresse toujours beaucoup. La contrainte des mots, la contrainte du texte, on ne touche pas à un mot. Donc là-dedans, il faut réussir à placer les choses. C'est ça, notre boulot de comédien, c'est de placer du jeu, des intentions, pour que tout d'un coup, ça prenne vie. Et les mots sont, bien sûr, mais quand… Parfois, je vais caricaturer, mais c'est vrai que les gens qui changent des mots, c'est l'intention qui donne le sens d'une phrase. Donc c'est un exercice qui est intéressant. Voilà. Mais tous les animaux n'ont pas la même chance. Oh, des gens qui viennent adopter ! Te fais pas trop d'illusions. Ils choisissent presque toujours le chien. Wow, dès le premier jour, en fait, être un animal abandonné, c'est trop marrant ! Ton personnage, il a l'air d'être connu. Lex Pluthor ? Oui. Ah bah oui ! Je ne sais même pas de qui on parle. J'ai toujours aimé les super-héros, les super-héros des films d'animation et les super-héros de la vie. Donc quand on arrive à mélanger les deux, c'est quelque chose qui, effectivement, me guide. Je suis toujours attiré par ces gens qui sont dotés de pouvoirs et de capacités extraordinaires. Le principe de quelqu'un d'ordinaire qui devient extraordinaire. Mais encore une fois, Lex Pluthor a cette capacité de devenir lui-même quelque part un super-super-héros parce que son unique but, c'est de réduire à néant le pouvoir de ces super-héros. Donc voilà, ça reste quand même, c'est une parodie, c'est une fable d'une vie rêvée. Et moi, ce qui me plaît, un peu comme dans les programmes que j'ai la chance de présenter à la télévision, c'est qu'au départ, on a l'impression que c'est pour les enfants ou pour les jeunes adolescents. Et finalement, on se rend compte que c'est pour un univers familial et que chacun a un niveau de lecture différent. C'est-à-dire que les parents vont regarder Crypto et les super-animaux avec un regard totalement différent de celui de leurs enfants. Et ensuite, de là naît une vraie discussion, une vraie confrontation. Et c'est ça aussi qui m'a plu. C'est tarpe fort ! Je devrais être beaucoup plus mort que ça, non ? On n'est qu'une bande d'animaux sans mètre fixe. Mais on est plus fort que ce que tu crois. Ces films d'animation sont typiquement des films grand public. Et quand on parle du grand public, c'est la famille, c'est tout le monde. Et effectivement, Crypto qui arrive dans les années 50, ça veut dire que toutes les générations quasiment ont eu affaire à ces super-héros. Et moi, franchement, aujourd'hui, c'est assez fascinant, à 55 ans, de me dire que je partage, entre guillemets, l'histoire de Superman. Qui m'a fait rêver depuis toujours. Tu es là, je ne joue pas trop non plus, quoi. Ça va, tu as doublé la voix. Je partage l'histoire de Superman. Non, mais il a pété un plomb. Je te jure. Il faut que... Non, mais... Le personnage intéressant de ce film, c'est Lulu. Voilà. Moi, ça me rappelle l'adolescence, même la fin de l'enfance et ses films à grand spectacle. Voilà, c'était... Pour moi, c'était une entrée fracassante dans le monde du cinéma américain. Je suis Lulu, et tu vas t'agenouiller devant moi, espèce de... Humour, méchanceté, tendresse. Peur, drôle, émotion, tout ce qu'il faut pour qu'on ne s'ennuie pas. Un rythme, c'est très, très important. On voit bien les films qui n'ont pas de rythme. Il y a un truc qui ne se passe pas et ça ne va pas et ça ne va pas. Vraiment, c'est fini, on passe à autre chose. Rythme, on est tenu, clac, on voit le début, c'est fini, on ne sort plus. Bam, 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 ah, je rigole, bam, bam, je pleure. Ah, j'ai peur, ah, là, 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 là. On est comme des enfants, on redevient des enfants, ça marche. Écarte-toi de là, chaton. Lulu m'a sauvé la vie, maintenant, je dois prendre les vôtres. Relax, tout ira bien. Vous voyez, ça va le faire. Merci.